A force de marteler qu'il y aura moins de chômeurs à la fin de l'année, François Hollande a mis en jeu sa crédibilité tout simplement. Et aujourd'hui, c'est sa parole qui est en danger. D'un côté le gouvernement qui nous dit mais si si c'est amorcé, et de l'autre côté les médias qui pendant plusieurs jours vont dire écoutez regardez compte tenu des chiffres, non la promesse n'est pas tenue, que vont retenir les français, c'est un sentiment sans doute très mitigé. Or ce n'est pas vraiment le moment d'être inaudible. Avec les élections municipales qui auront lieu au mois de mars prochain et puis surtout les élections européennes qui auront lieu à la fin mai de scrutins périlleux pour l'exécutif en place au niveau national. Alors tout l'enjeu maintenant c'est de bien communiquer en attendant les prochains chiffres du chômage. On a vu que c'était un petit peu alambiqué, que c'était un petit peu compliqué du côté du président qui maintient l'objectif mais à plus long terme. L'inversion de la courbe tend à se confirmer. On va devoir déployer des trésors de communication, d'imagination pour expliquer tout ça en attendant les chiffres du mois prochain dont évidemment les ministres espèrent qu'ils seront bien meilleurs. En tout cas même si ces chiffres s'avèrent bons, il faudra attendre pour constater un effet politique bénéfique. Les spécialistes des enquêtes d'opinion estiment à environ 6 le nombre de mois pour qu'une baisse du chômage ait un impact sur la popularité d'un président. Merci. Merci. Merci.